Si je te donne un pot de miel, tu vas manger pour un jour. Si je t'apprends l'apiculture, tu vas manger pour toujours. Salut les amoureux des abeilles, c'est moi Flo. Là, on va en intervention sur le rucher école. Tout simplement, depuis quelques semaines, je laisse exprès, comme vous pouvez constater, la fougère poussée pour vous montrer quelle hauteur de coupe il faut avoir durant l'été ou fin d'été, comme là, nous sommes encore mi-août. Pour vous expliquer qu'en hiver, l'idéal, les ruchers, c'est vraiment d'une taille très basse. D'une part, ça évite les excès d'humidité. D'autre part, les vents, ça permet qu'ils passent. Et aussi par rapport aux animaux sauvages, du fait que s'il y a moins à manger, ils viendront moins tourner autour du rucher. Aussi simple que ça. Après, il faut savoir qu'avec l'avancement de la saison qui va arriver, le temps va changer. La sécheresse, moins d'eau, moins d'hydrométrie va arriver dans la saison. Tout simplement, il faudra peut-être laisser un couvert végétal un peu plus important. D'une part, pour laisser la biodiversité au sol. Si vous coupez trop ras, automatiquement, ils vont vouloir essayer de monter en haut, pas se cacher des prédateurs, tout ça. Donc du coup, c'est mieux de laisser une biodiversité de genre 15 cm. Après, il ne faut pas non plus trop laisser des longues tiges. Après, je vous laisse le choix de choisir. Après, la couverture végétale, il ne faut bien sûr pas mettre n'importe quelle essence, non plus au sol. Des essences, vous allez me dire, mais quel type d'essence, quel type de fleurs ? Non. Quand je parle de l'essence, il y a certaines personnes que j'ai entendu parler qui s'amusent à mettre de l'essence au sol, du vinaigre en excès, pour éviter que l'air pousse. Même de la bâche. Non, on ne met pas de bâche dans un rucher au sol. Ça, c'est les grosses feignasses qui le font. Je tiens à préciser. Car si on met une bâche au sol, surtout noire, en plus de couleur noire, ça va augmenter d'une part la chaleur et aussi par rapport à la réverbération du soleil. L'amagnation de la chaleur que la bâche doit faire va perturber les abeilles. C'est aussi simple que ça. Après, plein de gens vont dire, oui, mais chez moi, ça marche. Ça marchera un temps. Ou soit tu as des abeilles extraordinaires. Moi, excuse-moi, je ne sais pas. Après, nous sommes aussi dans une apiculture aussi saine et proche de la nature. Moi, je me refuse tout produit et tout bâche, tout plastique, si je n'en ai pas besoin. C'est simple que ça. Après, vous allez me dire, mais quel plastique ? Les nourrisseurs en plastique que vous allez voir au cours des tutos, moi, j'utilise une nourrisseur en plastique. Ça ne gêne en rien la nature. Au contraire, ça la favorise parce que je fais un apport d'eau dedans. Du coup, voilà, je vais vous montrer comment on entretient la coupe du rucher. Du coup, là, on est dans le rucher. Bon, là, je constate que j'ai bien laissé pousser les pougères. Il y a un minimum, ouais, certaines font quasiment 60, d'autres 80, ouais, quand même. Du coup, ça, c'est pour vous montrer facilement. D'abord, un rucher comme ça, il ne faut pas le laisser comme ça. Tout simplement parce que les abeilles, même pour rentrer dans la ruche, là, je peux constater que les abeilles galèrent carrément. Il galère carrément. Là aussi, je peux constater que les abeilles, il y a carrément un bloc de fougères devant. Ça, c'est pour vous montrer que, voilà, l'envol des abeilles est très difficile. Aussi simple que ça, ça peut se traduire par une perte automatiquement de production. Et surtout, ce n'est pas un confort pour elles, quoi. Quand j'ai commencé l'entreprise, je n'ai pas trop forcément les moyens d'acheter une débroussailleuse comme je vais faire maintenant. Après, il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, c'est un moteur que tu ramènes, ça fait du bruit. Je tiens à rassurer les gens, même à venir à la main arracher les fougères ou soit venir avec une tondeuse à main qui coupe. Je rassure, ce n'est pas forcément le bruit qui va énerver les abeilles, même si c'est une petite partie. C'est surtout les mouvements. Plus vous allez faire des mouvements vifs, plus vous allez les énerver et plus ils vont s'exciter. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à faire de la comparaison, vous n'avez qu'à enlever votre vareuse et tout simplement vous placez devant une ruche, vous restez immobile. Certes, vous ferez peut-être vous faire piquer, mais serrez les dents, vous verrez, il n'y aura pas beaucoup de piqûres. Si vous vous faites piquer, vous commencez à vous exciter, à remuer les bras, à tout va, à tout go et à commencer à courir autour de la ruche, ça risque d'être tendu un peu pour vous. Voilà. J'utilise une débroussailleuse thermique, tout simplement, même si je n'aime pas trop le bruit des moteurs, d'une part, c'est pour la vitesse que ça produit. Un rucher comme celui-ci, avant, la faucille, sans compter le mal de dos qu'elle est avec, il fallait compter facilement une bonne vingtaine de minutes pour que tout soit clean, propre. Après, là, je vais faire ça en 5 minutes, 5-6 minutes, cette orchée. Il faut savoir que moi, je préfère passer plus de temps autour de mes abeilles, les bichonner, qu'à bichonner, entre guillemets, l'espace vert. Voilà, j'entretiens le minimum, car il faut que ça garde aussi une partie un peu sauvage, quand même. Donc, vous pouvez regarder autour, il y a vraiment de la haute fougère. Je suis juste creusé que cet espace-là, qui fait environ 40 mètres carrés, voilà, pour le rucher. Comme tu peux constater, l'écartement entre le premier rang de devant, moi, j'appelle tout le temps le premier rang A, c'est le premier A, le deuxième derrière, c'est B, puis on le voit à C et D, autant que tu veux. Il faut savoir, l'espacement entre les deux rangs, il faut au minimum 2 mètres. Là, tu vois bien, on est à 2 mètres 50, voire 3 mètres pour certains, pour certaines ruches. Donc, l'espacement entre eux, je sais bien qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre des ruches sur des palettes, sur des pneus. Alors, d'abord, moi, je ne suis pas fan de ça, je ne suis pas friand de ça. Je vous expliquerai sur un autre tuto pourquoi, parce que, voilà, chacun fait sa sauce, il débrouille, mais bon. L'espacement entre les deux, moi, je préconise 1 mètre, 1 mètre 20, tout simplement pour les machines, pour le nettoyage. C'est aussi simple que ça. Après, oui, je sais, on peut les coller contre, mais bon, après, tu vas augmenter la perdition. La ruche va à droite ou à gauche. Quand il y a du vent, ils peuvent des fois se friter la gueule. Ah oui, ça arrive, c'est... T'es en Bretagne, ça arrive qu'il y a du vent de temps en temps, quand même. Et surtout, voilà, pour les écartements, il faut au minimum 2 mètres, 2 mètres 50, voire 3 mètres, c'est parfait. Comme pour y aller devant, il y a une planche d'envole de quasiment 4 mètres, voire 5 mètres devant. Sur les côtés, après, c'est l'idéal de laisser au moins 1 mètre, 1 mètre 20 minimum. Alors, regardez, on a l'exemple typique, il y a 2 mètres environ, et sur celui-là du fond, oui, je sais, je suis un peu fainéant, il y a 1 mètre, 1 mètre 50, sur le soit du fond, donc voilà, d'espacement. Du coup, voilà, il faut bien penser que quand on fait un rucher, il faut quand même un peu d'espace. Quand on veut implanter une ruche, il faut quand même un peu d'espace. Moi, on appelle ça l'espace sécuritaire. C'est l'espace sécuritaire d'une part pour la ruche, mais aussi pour l'humain. Si tu veux mettre une ruche au fond de ton jardin, rassure-toi que tu as bien l'espace qu'il faut, rien que déjà pour que l'abeille puisse déjà plus s'envoler convenablement. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça, mais c'est primordial. Ça évite de se faire déglinguer tout simplement la colonie par les frôlons azétiques. Parce que si vous avez un espace trop réduit sur la planche d'envol, devant la planche d'envol, tout simplement, l'abeille n'aura pas assez de vitesse pour ne pas pouvoir partir. Du coup, c'est le meilleur moyen pour qu'elle se fasse choper. Et c'est pareil pour atterrir. Ça, c'est une gréhausse de planche d'envol. Tout simplement, c'est juste un bout de bois de 4,5 cm qu'on vient rajouter devant. Oui, je sais, je donne mes astuces, mais c'est primordial, ce que je tiens à partager aussi. Rien qu'en faisant ça, on peut augmenter de 15 à 17 % la production. C'est tout bête. En faisant ça, même si un prédateur devant, automatiquement, il sort de plus nombreuses, du fait de l'écartement de la planche d'envol. Et il faut savoir, il ne faut pas la faire en n'importe quel bois. Moi, ils sont fait en doux glace de montagne, bien sûr, comme pour les ruches. C'est bien plus costaud, bien plus solide dans le temps. Et il faut éviter certaines essences, comme le chêne ou le châtaignier. Le châtaignier a tendance à crevasser, à stocker l'eau, c'est pas bon. Et le chêne n'est pas tip-top par rapport aux effluves d'émanation qu'il peut lâcher. Oui, je sais, ça paraît gros, mais oui, c'est le chêne sans fort. Que le Douglas, quand ça vieillit, je pensais que c'était le Douglas, mais non, on m'a dit non. Après, il faudrait l'expérience, peut-être. Moi, je ne l'ai pas faite, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Du coup, voilà. On voit bien que ça va être plus facilement à poser. Parce que comme ça, les abeilles, des fois, elles ont un vol batibulaire. Un peu, on voit « again, beast to fly ». Du coup, rien qu'en faisant ça aussi, il y a par rapport aussi au vent. On voit bien, par rapport au vent, ça casse aussi l'effet du vent. L'effet du vent, il reste un carré. Les vents, je ne sais pas, mon enfumoire avec moi allumé. Si on jouait à l'aimer, vous avez vu dans l'enfumoire, les variations de vent qui viennent monter vers le dessus. C'est tout à fait normal. Ou soit vers le bas. Du coup, quand l'abeille se positionne devant, elle peut être soit chassée vers le bas ou vers le haut. On voit bien, si on serait en ralenti, que l'abeille, dès qu'elle arrive, elle n'arrive pas à droite. Elle descend. C'est simple que ça. Regardez, vous avez l'exemple typique. Avant la planche de bois, vous voyez bien, quand une abeille vient se poser, vous verrez bien, elle va décoller juste de 2-3 cm. Ça, c'est le vent. C'est comme ça. Quand il y a un peu de vent, la ruche n'est pas ergonomique. Regardez bien, on voit bien. Juste avant la planche d'envol, elle vient de le louper. Ça, c'est... Ça, tout simplement, c'est les variations de vent, là. C'est tout.